Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr pour une nouvelle dictée. Le texte est enregistré une seule fois à une vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale et écouter une deuxième fois en utilisant la pause pour avoir le temps d'écrire. Pensez à vous relire. A la suite, vous trouverez un corrigé expliqué, puis des activités complémentaires. Alors, je vous propose de commencer avec la dictée qui a un titre, La grève des accents. Un célèbre académicien leur avait soufflé l'idée de se révolter contre tous ceux qui les maltraitent. Point. En effet, virgule, Les accents se sentent oubliés, virgule, Délaissés, point. Sur les claviers des ordinateurs, virgule, Ils sont devenus presque inexistants, virgule, Relégués aux touches périphériques, point. Dans les adresses sur Internet, virgule, Ils sont carrément interdits de séjour, point. Est-ce parce qu'ils n'ont pas d'équivalent en anglais, virgule, Langue dominante dans la technologie informatique, point d'interrogation, En tout cas, virgule, Se sentant menacés de disparition, virgule, Ils ont décidé de mener une action Auprès de l'opinion publique En disparaissant jusqu'à nouvel ordre, point à la ligne. Du coup, virgule, Ce qu'on écrivait ne ressemblait plus à du français, virgule. C'était tout plat, virgule, Insipide, point. Et on avait du mal à comprendre, virgule. On mélangeait le présent et le passé, virgule, Les noms, virgule, Les verbes, virgule, Les prépositions, point de suspension, pardon. Une telle confusion s'est installée Que les autorités ont vite accepté de négocier, point. Un accord a été trouvé, point. Mais, virgule, L'événement a laissé des traces indélébiles, Dans la mémoire collective, point. Les accents ont enfin acquis la place qu'ils méritent, point. Alors, virgule, Vous aussi, virgule, Quand vous écrivez, virgule, N'oubliez pas les accents, point d'exclamation finale. Alors, je vous propose de voir la correction De la première partie, La grève des accents. Donc, bien sûr, dans le texte, On trouve un grand nombre de mots accentués. Ici, on a bien l'accent grave, Devant une syllabe qui se termine par un E, Muet. Donc, dans ce cas-là, il y aura toujours Un accent grave, Sauf dans le mot événement, que l'on verra plus tard. Accent, les mots qui commencent par le son axe, Ont normalement deux C, Sauf académicien. Donc, il ne fallait pas oublier Les accords ici, Des adjectifs au masculin pluriel, Également à devenu. Inexistant, ici, est un adjectif qualificatif, Donc, qui prend l'accord. A ne pas confondre avec le participe présent, Si on disait, par exemple, Un problème existant dans cette région, Donc, ce serait l'équivalent de Qui existe. Ce serait bien un verbe, Et ce serait invariable. Donc, il ne fallait pas oublier non plus L'accord ici, Qui correspond toujours aux accents, Donc, masculin pluriel. Public, Qui se termine par un C, Prend Q, U, E, Au féminin. Nouvelle ordre, On a ici un adjectif, L'adjectif nouveau, Placé devant un substantif, Qui commence par une voyelle. Donc, nouveau se transforme en nouvelle, Mais pour montrer le masculin, Il y a seulement un L. C'est la même chose, Par exemple, avec beau, Qui devient belle. Et on verra d'autres exemples plus tard. Donc, je vous propose de passer A la deuxième partie de la correction. N'oubliez pas, bien sûr, L'accent sur la préposition A. Français ici, Ne désigne pas l'habitant, Donc, minuscule. On n'oublie pas le E, Après le G, Pour avoir la prononciation mélangée. Sinon, ça ferait mélangée, Qui ne correspond pas à la conjugaison. On retrouve ici le mot événement, Donc, qui devrait s'écrire normalement, Avec un accent grave ici, Puisqu'il y a un E, Non prononcé dans la syllabe suivante. En fait, on accepte aujourd'hui, Les deux orthographes, Accent aigu ou accent grave. Voilà, bien écoutez, Si vous avez fini la correction, Nous pouvons passer à quelques commentaires sur les mots qui commencent par axe, Comme accepter, accès, accuser, accent. Donc, deux C, Mais il y a un certain nombre de mots qui ne prennent que un C, Que vous pouvez voir ici. En ce qui concerne les accents, Le E accent aigu, Pour la prononciation E, Donc un son un peu fermé, Alors que le E accent grave, Correspond à un son plus ouvert, E, On voit bien la différence des deux sons, Dans le mot élève. Il n'y a pas d'accent aigu si le mot se termine par un D, Par exemple, Pied, Ou un Z, Comme nez. Et également, E, R, Le R n'étant pas prononcé, Comme caché, Tous les verbes à l'infinitif, Mais attention, Dans hier, Hiver, On prononce E, Mais il n'y a toujours pas d'accent. Si dans la même syllabe, Le E est suivi d'une consonne prononcée, Alors on aura la prononciation E, Mais sans accent, Comme restaurant, Merci, Électrique, Avec, Ou bref. Il n'y a pas d'accent grave si le E est suivi d'une consonne double, Par exemple, Deux L dans L, Deux T dans Lettre, Deux S dans Presse, Deux N dans Chienne, Et ni devant un X, par exemple, Exemple, Texte, Etc. Donc en fait, le X, sonétiquement, est considéré comme une double consonne. Il n'y a pas d'accent si le mot se termine par les lettres ET, Par exemple, Buffet. Attention au mot qui se termine par E, Accent grave, S comme D, Comme par exemple, Dès votre arrivée, Probablement pour faire la différence avec D, E, S. Idem pour prêt, exprès. Si l'accent grave est dans une syllabe avant un E muet, Donc il y a automatiquement un accent grave, Comme nous l'avons dit déjà, Comme dernière, J'achète, Élève, Mais événement, en principe, avec un accent aigu. Alors voici des phrases où il manque les accents, Pas seulement sur les E d'ailleurs, Donc vous pouvez ajouter les accents nécessaires. Donc ça c'est la première partie. Voici maintenant la deuxième partie de cet exercice. Et maintenant, si vous avez terminé, voici la correction de la première partie. Et voici maintenant la correction de la deuxième partie. Voilà, alors je vous propose maintenant le texte de la même dictée, Mais avec des trous. Donc vous pouvez copier et compléter. Vous avez le texte de la dictée antérieurement. Voici la deuxième partie de la dictée. Et voici encore quelques exemples de phrases Où on retrouve donc l'adjectif avec une forme qui correspond au féminin, Enfin qui ressemble au féminin, Mais qui est en fait au masculin comme nouvelle. Un seul L, un vieil ami, un bel arbre. Donc c'est la forme de beau qui devient belle. Même si l'adjectif s'écrit exactement comme au masculin, On aura quand même la prononciation avec la liaison identique au féminin. Mon ancien appartement. Mais il faut bien écrire le masculin comme dans Bon anniversaire ou Joyeux anniversaire. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur netprof.fr Bon anniversaire ou Joyeux anniversaire ou Joyeux anniversaire.